Pour la période contemporaine, c'est 1989 qui pose sur le pavé la question du pouvoir d'achat. Les syndicats de la fonction publique sont à l'initiative de cet immense conflit. Plus de deux mois pour inscrire dans le paysage social et dans la fiche de paye des fonctionnaires la prime de vie chère. Nous ce que nous voulons ce sont des mesures concrètes immédiates pour compenser la perte de pouvoir d'achat des fonctionnaires. Le gouvernement l'appellera prime de transport. Le STC qui s'est positionné contre cette revendication rejoint finalement le conflit en lui donnant une dimension globale et politique. Le STC qui est contre la prime demande une... Alors qu'est-ce que vous voulez, dites-le ! 1995 rebelote. Les syndicats FO et CGT sont moteurs, la fonction publique aussi, pour écrire la suite de 1989. Élargissement de la prime de transport et zone zéro, une mesure de rééquilibrage salarial pour les villes et régions chères. Cette année-là, Jacques Chirac inaugure le concept de fracture sociale, mais en même temps lance le plan Juppé, fragilisant deux piliers de l'État-providence, retraite et sécurité sociale. En Corse, le conflit redémarre, encadré par tous les syndicats, STC compris, cette fois. Et c'est ensemble, en intersyndicale, qu'en 2006, un collectif contre la vie chère est lancé pour élargir la prime de 89 aux salariés du privé. Plus de manifs, mais des négociations avec le patronat régional. On le voit, le mystère reste entier aujourd'hui. Ces dernières années, la revendication du pouvoir d'achat était essentiellement portée par les retraités, en tête de la contestation contre les mesures CSG d'Emmanuel Macron début 2018. 30 ans après, les mêmes, peut-être, qui manifestaient en 1989. Des milliards ont été donnés aux hôteliers.